... Ce programme vous est présenté par Mizuno. Partagez toutes les émotions de l'athlétisme avec Gaz de France. ... Sans plus tarder, nous prenons la direction de Stuttgart pour la deuxième journée des finales mondiales d'athlétisme. Alexandre Pasteur et Stéphane Caristan, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour avec dans quelques instants le 200 m, le 200 m homme. L'une des courses les plus attendues de cette deuxième journée des finales mondiales de l'athlétisme. Avec ce garçon Tyson Gay au couloir numéro 6, 9,92 hier sur 100 m. Mais c'est sur le demi-tour de piste Stéphane que Gay nous a vraiment impressionné cette saison. Regardez son record, 19,70. Jeudice, seul Xavier Carter est allé plus vite cette saison. Mais Carter n'est pas là puisqu'il a repris ses études en ce début d'automne. Oui, Tyson Gay avait fait un 200 m de rêve derrière Xavier Carter à Lausanne en début du mois de juillet. Et sur ce qu'il nous a montré hier, on peut s'attendre encore à de belles performances. La piste semble rapide et les conditions très très bonnes. Obi Kweilu qui sera présent également à montrer de belles choses hier avec un regain de forme à 200 m de son meilleur temps de la saison. Au couloir numéro 1, il y aura Rodney Martin, alors qu'ici c'est Daniel Batman, le puissant australien, qui sera au couloir numéro 8. Rodney Martin, donc l'américain, au couloir numéro 1. Au 2, Chris Williams, le vétéran jamaïcain. Usain Bolt, le détenteur du record du monde junior, sera au couloir numéro 3. Francis Obi Kweilu, le portugais, au 4. Wallace Perman, au 5. Tyson Gay, au 6. Au 7, Jayushima Zaidi, le Gambien. Et enfin, au couloir numéro 8, Daniel Batman, l'australien. Tyson Gay, donc couloir numéro 6. Hauteur d'une saison absolument exceptionnelle. Que ce soit sur 100 et sur 200 mètres, Tyson Gay. Pour moi, ça a été aussi une bonne révélation de la fin de saison sur le 100 mètres. Parce qu'effectivement, il a été très vite. Il a couru au 9,88. Et 9,84 surtout à Zurich. Et 9,84 à Zurich, effectivement. Sur 200 mètres, on le savait. Mais il a vraiment fortement progressé. Avec un déficit de puissance par rapport au couloir de 100 mètres, notamment. Wallace Perman est au couloir numéro 5. Le champion d'Europe, Francis Obi Kweilu, est au 4. Tyson Gay, au couloir numéro 6. Une course très attendue. Et la victoire devrait se jouer sous les 20 secondes. 7. Voilà, 3 de ses 8 finalistes. Tinson descendu sous les 20 secondes cette année. Départ moyen pour Francis Obi Kweilu. En revanche, Tyson Gay est très très bien parti. Tyson Gay avec Usain Bolt, également le Jamaïcain au couloir numéro 3. Tyson Gay largement en tête à l'entrée de la ligne droite. Tyson Gay, est-ce qu'il va résister au retour de Wallace Perman ? Tyson Gay toujours devant, qui se détache et qui va encore signer un super chrono. Attention le chrono ! Oh ! 19,66 ! Oh là 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 ! Nouveau record personnel pour Tyson Gay, avec un vent légèrement défavorable. Où s'arrêtera-t-il Tyson Gay, 19,66 ? Stéphane, je crois qu'il vient de signer tout simplement la troisième meilleure perte de tous les temps. A égalité, oui. A égalité avec Frankie Fredericks. Oui, tout à fait. Extraordinaire, il y a le record du monde de Michael Johnson en 19,32. Ensuite, la performance bien sûr de Xavier Carter, 19,63 à Lausanne. Et derrière, 19,66 pour Tyson Gay. Extraordinaire l'américain. Oui, il a fait un gros virage. Il est revenu très très vite sur le couloir extérieur. On a cru à un moment donné que Usain Bolt allait faire une belle ligne droite parce qu'il a fait un beau virage. Et Wallace Spear Moon, on ne va pas dire qu'il fait figuration, mais il est un petit peu en retrait. Et Tyson Gay confirme donc les prétentions qu'il avait, notamment sur 100 mètres hier, avec un très très beau temps. 19,66. C'est un temps vraiment exceptionnel, réalisé par l'américain, qui s'affiche vraiment comme le gros spécialiste avec Xavier Carter de la distance. Troisième meilleure perte mondiale de tous les temps sur 200 mètres. Eh bien, le 200 mètres a pris un coup de jeune cette année, Stéphane, avec les performances de Xavier Carter. 19,63, performances restées presque sans lendemain, puisqu'il n'a jamais pu approcher ce chrono par la suite. Et donc aujourd'hui, les 19,68 temps officiel pour Tyson Gay. C'est la quatrième perte de tous les temps. C'est le troisième temps ex-aequo avec Frankie Fredericks, qui avait couru 68 en finale des Jeux d'Atlanta. D'Atlanta, pardon, alors que Michael Johnson avait couru déjà lui en 1966. Oui, quelques semaines avant les Jeux d'Atlanta, effectivement. Nadezda, Ostapchouk, la Biélorusse. Il y a beaucoup de vitesse. C'est explosif. Ça va vite. Trajet en jet en translation. On a remarqué les Italiennes qui utilisent quasiment la rotation dans le lancer de poids, alors que quasiment toutes les autres lanceuses lancent avec la méthode, on va dire, traditionnelle. Nadezda, Ostapchouk, qui est âgée de 25 ans, championne du monde l'an dernier El Zinqui. Et il n'est que troisième pour l'instant, derrière, Natalia Koronenko et Valérie Vili, la Néo-Zélandaise. C'est son meilleur j'aime, elle ne progressera pas. Là aussi Valérie Vili, oui. On l'a reconnue en France puisqu'elle est entraînée par un entraîneur français et on l'avait déjà vu au championnat de France, notamment en 2003. C'est un gabarit assez impressionnant. La puissance, elle fait plus de 1,90 m. Troisième des championnats du monde, l'an dernier El Zinqui. Elle a dépassé les 20 mètres cette année Valérie Vili. 20 mètres 20 et la deuxième au bilan mondial, tout simplement. On ne va pas la retrouver la semaine prochaine. Un petit temps d'arrêt là au moment où l'appui, la reprise d'appui pour lancer. Un petit temps d'arrêt. Elle est quand même satisfaite de son concours. C'était son quatrième essai également. 19,64 deuxième. Une belle série à plus de 19 mètres malgré tout. Voilà, 19,68. Et voilà Spearmon en 19,88 qui bat son record tout simplement. Il a eu une balle troisième en 20,10. Francis Obikori qui prend la quatrième place. Natalia Koronenko. On retrouve la Biélorusse. C'est elle qui pour l'instant mène ce concours. Ah bah, a priori, elle ne pourrait, semble-t-il, plus être battue. 19,81. C'est pas terrible sur ce jet. On peut arrêter un peu de dissociation entre l'élan et le jet. D'ailleurs, elle n'a pas souhaité ce que ce jet soit mesuré. Natalia Koronenko. C'était son quatrième essai. Elle va donc remporter ce concours. Elle qui a tout gagné cette année. Puisqu'elle a gagné les championnats du monde en salle. Et les championnats d'Europe à Göteborg au mois d'août. Une belle saison. Très belle saison. Pour Natalia Koronenko, effectivement. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 cours en revanche lorsqu'il sort un saut ça va souvent très loin et bien c'est le cas 8 m 29 là sur ce troisième essai pour sa tomas c'est un bel essai un peu plus de vitesse que saladino par contre il fait un saut plus simple mais il pousse longtemps on le sent vraiment aller vers l'avant très très longtemps dans son impulsion 8 29 lui aussi avait totalement manqué sa finale en championnat d'europe avec borg il aurait pris seulement la 8e place et la deuxième place il va revenir à ce garçon le saoudien il s'agit de mohamed al kuvalidi qui lui réalise 8 m 34 on a eu un joli concours de la longueur vraiment et pendant ce temps il est naisin baieva elle stéphane a franchi a franchi 4 m 75 au deuxième essai tant mieux on va retrouver donc la russe seul au monde dans ce concours et elle va surtout pouvoir s'attaquer maintenant à des bars supérieurs les barques n'a peut-être pas tenté très souvent cet été puisqu'il était tout simplement de ça cet été par rapport à son niveau qui était le sien c'était trois dernières saisons franck hadith l'allemande la championne du monde 2005 du lancé du disque vice championne d'europe et elle tout de suite elle élève le niveau de ce concours avec un jet tout près de 65 m oui c'est vrai qu'il ya eu pas mal de rater dans la première rotation maintenant on retrouve le niveau on va dire moyen de de cette discipline avec des appuis solides pas de ralentissement dans la rotation un disque qui part très vite sort très vite de la main et un jet vous l'avez vu aux alentours des 65 mètres elle est à domicile et c'est important c'est une discipline qui est bien reconnue en allemagne 64 73 voilà vous l'avez vu elle avait raté son premier lancé donne pas mal de déchets on vous l'a dit ce berg également échec au premier lancé tout à l'heure on reste sur le lancer du disque avec vera pospici l'eau va tchèklova à la tchèque 65 mètres 44 à cette année septième seulement des championnats d'europe vera tchèklova alors qu'il avait pris la médaille de bronze lors des mondiaux de les inutiles en dernier on vous parle souvent des mensurations mais c'est très important dans cette discipline autant dans on va dire à la hauteur c'est vrai qu'il faut mieux être grand et on l'a vu qu'avec katia berkwist il peut y avoir toujours des exceptions même anne-marie colombille au niveau national qui a été une des meilleures sauteuses en hauteur de sa de sa taille peut-être même la meilleure puisqu'elle est petite elle avait un rapport de plus de 30 cm entre sa taille et la barre franchie et dans les lancés notamment dans cette discipline et bien l'envergure donc la taille est importante et tchèklova est une des plus petites elle fait 1 mètre 76 pour 77 kg donc un très beau gabarit n'est pas très très grande pas de grande envergure par rapport notamment à cet athlète la roumaine nicoletta grasso un peu plus grande nicoletta grasso qui était sur le podium au magueux de bourg elle avait pris la troisième place d'ailleurs elle compte quatre médailles à son palmarès 2 médailles de bronze mondiale et 2 médailles de bronze européenne nicoletta grasso qui a lancé à 65 m 21 cette année font la même taille elle a plus d'envergure pour la roumaine c'est pas mal ça c'est pas mal elle va prendre la deuxième place nettement au delà des 60 mètres nicoletta grasso c'est une lanceuse hyper constante très régulière à 60 mètres ce qui permet d'éviter déjà les les frayeurs dans les concours de qualification alors voyez qu'elle y a été un petit peu en force elle s'est un peu arrêtée sur sa reprise d'appui par contre une belle avancée un bon travail des appuis une avancée du bassin avec un bras lanceur le bras droit qui revient violemment vers la vers l'avant une deuxième place pour la roumaine 62 m 32 les trois premières relancées au-delà des 60 mètres avec Francavic en tête devant son public 64 m 73 l'américaine arrêté à tourment qui est âgée de 30 ans qui réalise sans doute sa meilleure saison puisqu'elle a lancé cette année à 64 m 41 il gagne un petit peu en taille à 1 m 80 et vous verrez que une des meilleures du monde peut et pas la dernière à lancer et bien fait elle un mètre 4,8 m et au troisième pour l'instant par état du monde c'est son deuxième essai il n'y a pas beaucoup de vitesse par rapport à certaines lanceuses mais l'accélération est constante même si ce jet reste modeste d'ailleurs je ne sais même pas si elle souhaite que ce jet soit mesuré non 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 elle ne le souhaite pas arrêter à tourment 2e essai mordu donc pour l'américaine troisième pour l'instant de ce concours du lancer du disque alors la prochaine course ce sera le 3000 m stiples dans quelques instants 3000 m stiples sans Saïf Saïd Chahin le qatari qui a prévu de faire le doublé à l'occasion de la coupe du monde à athènes le week-end prochain et qui a donc fait la passe sur ses finales mondiales il peut se permettre entre guillemets le 3000 m stiples n'était pas dans la golden league et surtout il a un objectif très très précis d'aller inquiéter les athlètes sur le plat alors parce que sur le 3000 stiples on l'a vu toute la saison il est quasiment intouchable il va donc doubler 3000 m plat et 3000 m stiples à Saïf Saïd Chahin à l'occasion de la coupe du monde il y aura du beau monde néanmoins dans ce 3000 m stiples avec richard matelongue le kényan richard matelongue 8 minutes 7 secondes et 50 centièmes cette saison et puis il y aura un français bien évidemment cette boîte de la tari on en reparlera luis miguel martin l'espagnol est présent également il y a également je crois le finlandais yua keskisalo en tout cas il était prévu au départ de ce 3000 stiples yua keskisalo je ne vois pas parmi les concurrents et zekiel kenboy lui est là le championnat pique d'athènes en 2004 vainqueur des jeux du commonwealth cette année Paul Kipsilicoc présent également dans cette course bien évidemment lui qui est descendu cette année sous les 8 minutes il est d'ailleurs le seul à l'avoir fait avec bien évidemment Saïf Saïd Chahin Paul Kipsilicoc qui lui a pleuré en 7 minutes 59 secondes et 94 centièmes Wabdelhattar est présent également le médaillé de bronze des championnats d'Europe on l'aperçoit avec une tenue noire voilà donc pour les principaux protagonistes et confirmation yua keskisalo le falonais n'est pas là alors qu'il avait reçu une invitation de la part de la fédération internationale d'athlétisme donc une nouvelle fois dans le demi-fond malheureusement très peu d'européennes ne seront que deux dans cette épreuve et c'est parti avec Wabdelhattari qui a fait de bien belles choses depuis les championnats d'Europe avec notamment une deuxième place à Zurich derrière l'intouchable Saïf Saïd Chahin et c'est parti très très vite très belle place également à l'intime de Bruxelles et une victoire dès le lendemain aux décanations à Charletti alors c'est vrai que Alexandre sur des courses à rythme Wabdelhattari a montré qu'il était parmi les meilleurs du monde cette saison et si on repense à des courses plutôt tactiques comme ça a été le cas au championnat d'Europe il a pris la médaille de bronze et il a été moins à l'aise peut-être alors que là on a quand même eu l'aperçu la course est partie assez rapidement on fait vite un crochet par Lebedeva qui a remporté à la longueur hier au triple saut Tatiana Lebedeva qui a gagné la longueur effectivement avec 6m93 je crois et qui réalise un premier triple bond plutôt moyen pour elle oui alors ne vous inquiétez pas la marque bleue c'était pas la performance à battre c'était tout simplement le record du monde qui est un mètre plus loin que ce que viennent faire Lebedeva 98cm exactement tout à fait 14m52 pour Lebedeva la championne de rôle du triple saut qui retrouvera dans ce concours sa grande rivale la grecque Rissopi Tefechi alors l'avantage et c'est un petit point inquiétant pour Bob qui n'est pas au contact là de la tête de course c'est que les Kenyans ne se posent pas de problème il y a une telle potentialité dans cette discipline dans cette nation qui sont partis assez rapidement ils vont malgré tout réussir à faire dans un meeting sans lièvre une très très belle course et probablement un beau chrono à l'arrivée alors c'est Tarak Mubarak Taher qui est en tête il court pour le Bahreïn mais il est Kenyan d'origine il est mis en 1989 Tarak Mubarak Taher et là il a totalement dynamité le peloton dès le coup de pistolet, dès le départ Ah oui c'est parti très vite, il ne s'est pas posé de question effectivement ça nous rappelle un peu la finale des championnats du monde au Stade de France en 2003 avec une course effrénée qui était partie sur des bases totalement folles course gagnée bien sûr par Chahine le Qatari alors encore une fois une discipline très très complexe à maîtriser parce que vous pouvez être rapide sur le 1500 ou 3000 mètres plat il n'est pas dit que vous soyez performant sur le 3000 steeple à cause de ces barrières justement Troisième essai pour Anna Söderberg au disque pour l'instant elle est loin, elle est huitième il y a plus de rythme sur ce jet voilà plus de 60 mètres pour Anna Söderberg alors qu'elle n'avait pas fait mieux que 55-57 elle prend la troisième place à l'américaine Turmond on revient sur le 3000 steeple regardez on a rarement vu un peloton aussi exploser il y a un chrono de 233 pour le kilomètre ça va très très vite ça tiendra part et c'est pour ça que Bob reste prudent à son rythme là même si la distance je pense qu'il est plus sur ses bases pour être compétitif en 8-15 si ça devait ralentir que d'être en tête de course sur un rythme qui ne va sans doute pas être maintenu jusqu'au bout 2-33 là ce sont des bases de quoi ? de 7-45 ? mais même 7-40 bien évidemment les trois athlètes de tête ne pourront pas tenir ce rythme c'est impossible, impossible techniquement il m'a fait peur là le leader parce que le Barreni il a regardez sa jambe d'attaque très proche de l'obstacle c'est Taher Mubarak Taher alors il y a également Mikel Kipiego le Kenyan dans ce groupe de tête voilà Bob s'est replacé là Bob s'est replacé en 7ème position attention Bob il est sur des bases extrêmement rapide pour lui également oui mais je pense qu'il sent mieux il a une bonne expérience de la discipline et il sera à la bagarre avec les trois devant lui si devant ça venait à se gâter pour eux parce qu'ils sont encore une fois sur des bases très très élevées même si on sent déjà que le rythme est en train de tomber et regardez le Barreni a mis le clignotant on revient sur le triple saut c'est Anna Piatik la Russe l'une des toutes meilleures mondiales Anna Piatik même si les championnats d'Europe ne se sont peut-être pas passés comme elles l'entendaient Anna Piatik qui a pris tout de même la 3ème place mais elle visait la médaille d'or Anna Piatik 10 championnes du monde en salle cet hiver à Moscou 3ème des championnats d'Europe et là c'est timide pour Anna Piatik oui apparemment là les triple sauteuses ont du mal je pars pour les deux Russes qu'on a vu bien sûr à trouver des sensations la planche modeste à 20 cm puisque la planche de boîte vous voyez là mesure 20 cm de largeur même s'il y a du rythme là elle aura pu se permettre de pousser plus longtemps mais vous le voyez le vent est quasiment nul donc il faut aussi sentir au moment de la prise d'élan si le vent va aider un petit peu et éventuellement compenser en poussant un petit peu plus ou en poussant un peu plus longtemps 2ème place pour Anna Piatik avec 14 mètres 31 elle qui cette année a dépassé pour la première fois de sa carrière les 15 mètres pour Anna Piatik exactement retour sur le 3000 steeple avec Bogtari toujours en 6ème position alors c'est bien simple Mubarakter il était là pour faire le lièvre il était là pour faire le lièvre puisque c'est un inscrit de dernière minute il est donc venu lancer la course sur des bases élevées pour ses compatriotes kenyans ses ex compatriotes oui ses ex compatriotes pardon merci Stéphane pour la rectification avec 2.43 on était passé en 2.33 au premier donc on a déjà perdu 10 secondes sur ce kilo ça reste des bases élevées bien évidemment avec Paul Kipsilicic le seul à être descendu sous les 8 minutes cette année avec Chahine Side safe Chahine et Paul Kipsilicic qui est en tête alors qu'il va rester de tout raccomplir je crois c'est bien cela voilà là il est sur des bases très élevées on aura peut-être la chance d'avoir un chrono encore une fois exceptionnel parce qu'il est toujours sur des bases de moins de 8 minutes sans problème il est sur des bases de moins de 8 minutes il dépend de sa fraîcheur maintenant Paul Kipsilicic qui n'est pas un inconnu bien évidemment 3ème des Jeux Olympiques d'Athènes et Bob Tari qui est sur des bases assez élevées également attention hein est-ce qu'on peut rêver au record d'Europe pour Bob Tari ça va être compliqué non je pense pas pour l'instant à ce moment-là de la cour je ne pense pas regardez Paul regardez il est assez tonique sur l'obstacle il est très très tonique sur l'obstacle il semble en avoir encore sous le pied et être capable de garder ce rythme là regardez une bonne trentaine, quarantaine de mètres d'avance presque et Paul Kipsilicicic qui va passer sur la ligne et il restera un tour à accomplir la barrière pour Paul Kipsilicicic il est solide il est solide même s'il a une petite faiblesse à la réception et techniquement il fait de belles choses allez la cloche pour Paul Kipsilicicic allez ça va être bon ça va être bon il va descendre sous les 8 minutes c'est sûr il va aller peut-être chercher la meilleure paire mondiale de 7.56 il faudrait qu'il fasse un petit peu moins d'une une là au dernier tour et Boktari tu ne seras pas malheureusement capable de battre le record d'Europe mais bon était son objectif en fin de saison on n'en est pas certain cela dit encore un gros chrono pour Boktari alors que Paul Kipsilicicic lui va tenter effectivement d'aller chercher la meilleure paire mondiale de l'année 7 minutes 56 secondes et 32 centièmes par Shaheen de Qatari et en deuxième position Richard Matelong ça serait bien de voir la tête des corse c'est dommage elle est en train de passer à travers merci merci voilà Paul Kipsilicicic c'est là que ça se passe puisque le Kenyan va réaliser une grande grande performance Paul Kipsilicicicic dont le record est de 7 minutes 56 secondes et 37 centièmes il ne va pas le battre ce record Paul Kipsilicicicicic mais il devrait selon toute vraisemblance descendre sous les 8 minutes ça va être dur il affaibli tout de même il affaiblit Paul Kips il est coach il affaiblit et il ne descend pas sous les 8 minutes malheureusement 8 minutes 1 seconde et 37 centièmes et la deuxième place pour Richard Matelong le Kenyan et Doctari qui prend la troisième place belle course encore de Doctaris il a fait une course intelligente, il est parti sur son rythme il réalise encore un beau chrono on l'a pas précisément mais autour de 8-11, 8-12 et donc une très grande intelligence de course on l'avait dit au départ de cette finale du 3000 steeple avec un Paul Kips il est coach qui va réaliser encore un temps extraordinaire puisque son meilleur temps de l'année c'est 7-59-94, il a couru déjà en 8-0-0-29 et là en 8-1-37 vous voyez que sur ses trois meilleurs chronos il est quasiment meilleur que le maître lui-même presque meilleur puisque Saïd Shein a deux chronos en 7-56-32 et 7-56-54 la victoire de Paul Kips il est coach qui devance sur ce 3000 steeple Richard Matelong et la troisième place pour Joab Dalla Tariq et la troisième place pour Je pense que cette méthodologie qui consiste à survoler un paysage et d'en prendre un cliché de la taille d'un timbre poste toutes les 20 secondes devrait être produite sur tout le globe. De cette façon, on verrait comment les hommes utilisent la planète et ceux qu'ils en retirent en comparaison de ceux qui restent dans leur écosystème. Explorez le monde avec Orange. Dis-moi, t'as vu qu'avec AOL, on paye plus d'abonnement téléphonique et en plus d'Internet, on a le téléphone illimité vers les fixes en France et à l'étranger ! Je comprends pas pourquoi tu cries comme ça. Mais je parle comme ça ! Télévision numérique, Internet au débit, téléphone illimité pour seulement 29,90€ par mois. Appelez le 32 52. Ce programme vous est présenté par Mizuno On a le retour à Stuttgart avec le tour d'honneur de Paul Kipsilicoach, le Kenyan, qui vient de s'imposer sur le 3000m steeple. Alors nous avons en magasin, je crois, le 800m d'âme. Le temps de Bob, 8 minutes 10 secondes et 86 centièmes. Le 800m d'âme, une course qui a eu lieu en début de réunion également et que l'on va suivre avec vous, bien évidemment, Stéphane, car il y a du très très beau monde. Avec Hazel Clark, l'américaine, Kenya Sinclair, la Jamaïcaine, la championne du monde, la cubaine, Zubia Kalatayoud. Il y a également Zvetlana Tcherkasova, la Russe, Janet Kepkosgei, la Kenyane, la plus rapide au monde cette année. Il y a également Tatiana Petliuk, l'Ukrainienne, qui elle aussi a accompli d'excellents chronos cette saison, quatrième des championnats d'Europe, la marocaine Asna Benassi et Rebecca Lynn, la britannique, troisième des championnats d'Europe à Göteborg. Le 800m donc, avec la Russe Tcherkasova. Et là c'est Petliuk qui passe en tête, semble-t-il. Tatiana Petliuk avec à ses côtés Rebecca Lynn, la petite anglaise, qui avait été si impressionnante au championnat d'Europe. En revanche, pas de Maria Mutola, qui a fait une saison en pointillé en cet été 2006. Alors, Rebecca Lynn, à gauche, à droite, c'est Etiana Petliuk. Attention également à Kenya Sinclair, attention à Janet Kepkosgei, la Kenyane, la plus rapide au monde cette année, on le rappelle, 1 minute 56 secondes et 66 centièmes, alors que Tcherkasova, la seule Russe de ce peloton, est pour l'instant en difficulté, en 8ème position. Et puis il y a de la bousculade en tête de course. C'est vrai que Maria Mutola n'a plus 20 ans, et c'est dans l'optique de l'année prochaine, pour essayer de bien figurer au championnat du monde. elle a raison de s'économiser un petit peu. On a peut-être la chance de l'avoir en fin de saison à la Coupe du Monde, mais rien n'est sûr. Regardez, le rythme reste très élevé là. Etiana Petliuk avec Janet Kepkosgei, la Kenyane, qui va venir se replacer. Janet Kepkosgei qui passe en tête maintenant, Petliuk à la corde qui coince. Et attention à Zubia Kalatayoud, qui est bien placé également. Le retour également de la Marocaine, Asna Benassi, la vice-championne olympique et vice-championne du monde. Allez, Jeb Kosgei en tête. Zubia Kalatayoud, la Cubaine, qui reste bien placée. Asna Benassi est un petit peu trop juste. Mais Jeb Kosgei toujours. Non, c'est Kalatayoud qui passe dans les derniers mètres. Zalatayoud qui passe, victoire de la Cubaine. Zubia Kalatayoud qui s'impose en 1,59 tours. Allez, 200 mètres, un petit peu moins de 30 secondes. En tout cas, les Russes qui m'étonnent toujours, qui dominent vraiment l'Europe sans aucune commune mesure et qui ont toujours du mal à s'imposer dans les meetings et dans les grands moments au niveau mondial. En tout cas, en masse, parce que si on regarde encore le bilan, on vous l'a dit, il y a 6 ou 7 Russes sur les 10 en Europe. Elles sont toujours présentes. Elles sont 5 dans les 10 meilleures du monde cette année. On revient sur le direct avec la hauteur. Vous le connaissez, ce garçon, depuis les championnats d'Europe de Göteborg. Avec son dossard 114. C'est Andrei Silnov, c'est le champion d'Europe. Andrei Silnov qui a confirmé son titre européen en sautant 2,37 mètres à Monaco, s'il vous plaît. C'était quelques jours après la fin des championnats d'Europe. Là, Silnov vient d'échouer à 2,29 mètres. On le sentait, il était en pleine forme. Il avait fait un gros coup, et encore une fois, un des, peut-être, des deux plus gros concours, des plus beaux concours des championnats d'Europe, la hauteur homme et la hauteur femme, Linus Turnblad, le suédois, qui s'est affirmé justement qu'il a participé à l'animation de cette finale des championnats d'Europe. Déjà la révélation suédoise. Oui, ça passe à 2,29 mètres pour Linus Turnblad. Il avait pris la quatrième place, Turnblad, en sautant 2,34 mètres. Quelle cruelle déception, quelle désillusion pour lui. Oui, en battant deux fois son record. En battant deux fois son record, oui. Regardez, c'est la relève suédoise. Stefan Holm n'est pas encore en retraite, qu'il a déjà son successeur. Car il est tout jeune, il est tout jeune. Il a 21 ans seulement, Linus Turnblad. Stefan Holm lui a déjà 30 ans. Il est dans le concours également, Stefan Holm. Et il y a également dans ce concours Thomas Janko, le tchèque bien sûr, le vice, champion de ronde de Göteborg. Thomas Janko qui lui avait carrément fait le concours de sa vie en Suède pour décrocher une magnifique médaille d'argent. Des concours parfaits pour l'instant pour Linus Turnblad. Voilà, on parlait de Thomas Janko. Il est à l'image. La barre à 2,29 mètres également pour Thomas Janko. 31 ans. Et lui aussi a battu son record. 2,34 mètres pour aller chercher la médaille d'argent à Göteborg. Non, ça ne passe pas pour Thomas Janko. Pas grand-chose. Vous voyez bien sur les images au ralenti. Il plonge bien les épaules derrière la barre. Regardez, le bassin s'élève. Il va effleurer avec l'arrière des cuisses et les mollets. Sur ce saut, il n'est pas loin du max. Mais sur un autre saut, dès le deuxième essai, il peut déjà corriger. C'est l'avantage un petit peu des concours. On peut s'améliorer ou malheureusement, perdre quelques points forts d'un saut à l'autre. Il y a Amélie Aldama. On retourne sur le triple saut. La soudanaise qui a mordu son premier essai. Il en manque beaucoup pour Aldama. Surtout, c'est un petit peu passif à la sortie du troisième saut. Puis la même explosivité pour l'ex-cubaine, la néo-soudanaise. Les BDV en tête avec les 14,82 mètres. Et Aldama qui prend tout de même la deuxième place. 14,39 mètres. Anna Piaty, 14,31 mètres. On n'a toujours pas vu Devezi. Devezi, on ne sait pas si elle a mordu. Devezi qui avait réalisé 15,05 mètres à son premier essai en finale des championnats d'Europe. Elle était restée en tête pendant une heure et demie. Avant de se faire souffler la médaille d'or par les Bélévins au dernier essai. Quel beau concours aussi, le tripes au féminin. Alors du côté de la hauteur, on n'a pas de nouvelles de Stéphane Haul, par exemple. On a un petit souci avec la caméra qui est fixée sur les poteaux. Là, regardez, à droite de la main du technicien, c'est les taquets. Ce sur quoi la barre va reposer. Vous voyez qu'il y a des petites manettes pour régler l'horizontalité de la barre. Le concours de disques est terminé. Sur le premier essai, l'Allemande a remporté ce concours. Le classement s'est figé assez vite avec Dic devant Grassou et Soderberg. Alors c'est vrai, Alexandre, qu'on n'a que quatre essais dans la finale mondiale d'athlétisme, dans les concours et dans les sauts. Mais ça nous donne aussi la manière dont les athlètes rentrent dans leur concours. Il n'est pas terminé ce concours. Il nous reste les deux dernières à suivre. Nicoleta Grassou et Franca Dic. On était un peu vite en besogne. C'était la position après les deux premiers essais. Quatrième essai pour Nicoleta Grassou. Encore au-delà des 60 mètres. Quand on vous dit qu'elle est régulière à plus de 60 mètres, la roumaine, c'est sa force. C'est ce qui fait sa force, notamment dans les grands championnats. Il est capable d'aller chercher une médaille, Nicoleta Grassou. Ce fut encore le cas à Göteborg au mois d'août. Nécessité dans cette discipline d'essayer de faire en sorte que l'engin accélère. Alors vous voyez, elle part. Elle ralentit un petit peu à la reprise d'appui. Mais par contre, après, grosse accélération. Il est nécessaire d'avoir une phase de suspension la plus courte possible et la plus vite en rotation pour prendre très vite une reprise d'appui et maintenir l'accélération de l'engin. Deuxième place pour Nicoleta Grassou. Mais pas mal de dollars également pour la roumaine. Puisque vous le savez sans doute, si vous étiez avec nous hier, ces finales sont richement rétribuées. Puisque la première gagne 30 000 dollars. Alors, oh là là, dans la cage. Dans la cage, Franck Hadditch. Elle remporte néanmoins ce concours avec 64 mètres 73. On marque une petite page de pub rapidement. Et puis on revient pour le 100 mètres. Et à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les morses m'ont toujours intrigué. Ils s'entraident énormément. Un peu comme une famille. Observer une morse femelle avec son petit, le lien qui les unit est extraordinaire. Elle étreint exactement comme une femme étreint son bébé. Et lorsqu'il se frotte moustache contre moustache, on dirait vraiment qu'il s'embrasse. C'est quelque chose d'extraordinaire à filmer. Savourez votre voyage avec Orange. Je veux un moteur plus performant. Et plus économique. Et moins polluant. Et plus accessible. Économique. Performant. Ce sont les journées magiques du HDI Citroën. En ce moment, consommez moins et payez moins en profitant de 1 400 euros de remise sur toutes les C3 HDI. Ce programme vous est présenté par Mizuno. L'une des courses les plus attendues de l'après-midi ici à Stuttgart avec le retour de Susanna Kalur, la championne d'Europe. Championne d'Europe chez Ella Göteborg. Et regardez, 12.52 cette année pour Susanna Kalur. Elle est au couloir. Numéro 4, danseuse 100 mètres avec à ses côtés Brigitte Foster, la Jamaïcaine. Championne du Commonwealth cette année. Troisième des championnats du monde l'an dernier à Helsinki. Viche championne du monde en 2003. On va retrouver à ses côtés Michelle Perry. Le temps que Brigitte Foster se dérite quelque peu. Michelle Perry là aussi. Championne du monde l'an dernier à Helsinki. Michelle Perry. Et 12.43 cette année, c'est la meilleure perf mondiale de l'année tout simplement. Elle vient de l'Eptathlon puisqu'il avait terminé 14e de l'Eptathlon des Jeux d'Athènes en 2004. Kirsten Bollm, l'Allemande devant son public. Kirsten Bollm, vice-championne d'Europe à Göteborg. Égalité avec la petite Irlandaise Derva Lerourke qui n'est pas là. Et Perdita Félicien, la Canadienne, sera au couloir numéro 8. Elle avait gagné les championnats du monde en 2003 au Stade de France. Perdita Félicien, regardez, elle s'est maintenue à un bon niveau cette année. 12 secondes, 64 centièmes, c'est l'une des plus rapides au monde. Il y a également dans cette course Lolo Jones au 1, l'américaine. Daniel Carusers, l'autre américaine au 2. Et Tamoucheri au couloir numéro 3. Tamoucheri, attention, qu'il étient la deuxième meilleure perf mondiale de l'année en 12 secondes. 44 centièmes de Michelle Perry. Non, non, mais on a déjà un avant-goût de la finale des championnats du monde de l'année prochaine. Il n'y aura peut-être pas autant d'américaines puisqu'elles sont 3, elles sont 4. 24, donc il n'y aura peut-être pas autant. Mais si, même, puisque la championne du monde est invitée. La championne du monde est américaine, elle sera invitée quoi qu'il arrive. Donc il manque peut-être Aurore, qu'il manque, on l'espère, une Française. Peut-être Adriana sur ce qu'elle a montré cette année. C'est là, elle va trouver un niveau de base à 12, 70 années prochaines. L'inconnu, c'est Susanna Kellure, qu'on n'a pas vue en finale à Berlin la semaine dernière. Mais peut-être c'était justement préservé pour cette course. Et Alain Blondon vient de prendre place dans les tribunes du Gottlieb Leimler Stadion, Stéphane, ici à Stuttgart. Il est quasiment chez lui puisqu'il vit en Allemagne. C'est vrai que dans cette discipline, comme sur les 110 mètres hommes et peut-être le 100 mètres femmes, les leaders changent un petit peu de course en course. Au contraire du 100 mètres hommes, on l'a vu au début de saison, les leaders, notamment Poel et Gatling, on sait maintenant pourquoi, ne souhaitaient pas trop se rencontrer. Il y a une émulation dans cette discipline et qui fait que cette discipline est en perpétuel renouvellement, progression. Il y a toujours des athlètes d'un niveau exceptionnel. Susanna Kellure, la championne d'Europe, est au 4. Brigitte Foster est au 5. Elle qui vient de prendre la deuxième place à Zurich, à Bruxelles et à Berlin. Et au 6, Michel Péry, victorieuse à Zurich, à Monaco et à Bruxelles. Michel Péry, couloir numéro 6, qui n'est pas très bien parti, contrairement à Susanna Kellure. Susanna Kellure en tête pour l'instant avec Damoucheri également. C'est très très serré, ça revient très très fort. Kirsten Baum qui abandonne. Et c'est Michel Péry qui s'impose en 12 secondes et 51 centièmes. Le retour de Michel Péry sur les dernières relèves. Oui, elle est très dangereuse sur la fin de parcours. Elle l'a souvent fait, j'ai envie de dire, les coutumières du fait. Et c'est Kirsten Baum, l'Allemande. Vous l'avez vu, elles étaient quasiment 6 sur la même ligne. Impossible à départager en milieu de course. La 7e et petite faute de l'Allemande. Et victoire de Michel Péry, une nouvelle fois, comme à Lausanne. Regardez l'homogénéité des filles de cette discipline. Personne n'est détaché, on est à la 3e. Petite faute là, au couloir numéro 2. Regardez l'Allemande, au couloir numéro 7. Là, elle s'est laissée déporter. Petite faute sur l'impulsion de la 8e haie, c'est terminé. Et Michel Péry qui s'impose devant Damoucheri. Et peut-être au 8e. Et bien, Stéphane, le bilan mondial, en tout cas l'ordre du bilan mondial est respecté. Puisque Michel Péry est en tête devant Damoucheri. Et c'est Péry qui s'impose devant Cherif, a priori. J'aimerais bien qu'en France, et partout, on regarde bien les jambes d'attaque de ces heures bleues. Elles ont toutes les jambes d'attaque tendues. Alors qu'on a vu, à un moment donné, une mode avec des jambes d'attaque très pliées. Où on allait chercher monter le genou très haut. On allait chercher le sol très vite derrière la haie. Et ce n'est pas ce qui se fait dans cette finale, en tout cas. Et ce n'est pas ce que j'ai appris dans cette discipline. Même les femmes, s'il n'y a pas la même contrainte de hauteur d'obstacle et de distance inter-obstacle que chez les hommes, que chez les hommes, et bien, ça reste une discipline, un essai de tendre la jambe d'attaque et d'aller vite vers l'avant. Deux champions. 12 secondes, 52 centièmes, oui Stéphane, c'est vrai. Pour la championne du monde en titre, Michel Péry. Qui, même si elle ne gagne pas à chaque fois, est tout de même l'atelière. Oui, oui. 100 mètres, attention. Rissopi Dabetsi, troisième essai, la mordu, c'est deux premiers essais au triple, la championne d'Europe, la vie championne d'Europe, pardon. Voilà, c'est peut-être encore mordu malheureusement pour elle. Aïe, aïe, aïe. Non, 14, 61. Elle a deuxième place en prime. Cela dit, il ne lui restera qu'un essai pour tenter de prendre sa revanche sur Tatiana Lebeleva. Puisqu'il n'y a que quatre essais dans les concours de la longueur et du triple. Et dans les lancers également. Stéphane Holm. Alors, je n'ai pas bien vu à quelle hauteur était la barre. 2,29. Merci Stéphane. C'est son premier essai. Il a fait un concours sans faute. Et on a vu que Linus Thornblad était passé à 2,29 au premier essai. Stéphane Holm, troisième des championnats d'Europe. A Göteborg. Oui, magnifique. Il est beau cet essai. Même s'il tutoie la barre, il y a une bonne marge à l'engagement. Après, les jambes vont effleurer la barre. Mais c'est un très, très bel essai du rythme. Une belle accélération. Des appuis solides. Regardez, changement de rythme. Ça monte très haut. Après, il va tutoyer la barre. On ne sait pas trop avec quoi. C'est un très, très bel essai. Mais regardez, cette image toujours spectaculaire de l'athlète qui va se contorsionner un petit peu en arrière pour essayer de plonger les épaules et permettre au bassin de continuer à monter. Ça, c'est un grand, grand de la hauteur. Garoslav Rybakov. Rybakov qui passe lui aussi le 29. Alors Rybakov, il est passé un petit peu à côté de ses championnats d'Europe, malheureusement. Alors que lui, d'habitude, il n'aura jamais une grande compétition. Il est toujours sur les podiums. Rybakov, eh bien, au championnat d'Europe, il a pris la cinquième place seulement. Oui, oui, on avait remarqué ça et on l'avait souligné également pour sa compatriote au son en hauteur qui était passé un petit peu à côté de Césarenko qui a l'habitude de faire toujours des grands championnats et qui n'était pas sur la boîte non plus à Göteborg au championnat d'Europe. Regardez les temps. 12,56, 12,58 par l'état félicien qui vient pour la troisième place et son meilleur temps de la saison. 12,59 pour Kéleur, très proche de son meilleur temps. Encore une finale exceptionnelle dans cette discipline du 100 mètres ailleurs qui n'a peut-être pas été aussi belle que les hommes en termes de chronométrique, mais par contre une densité exceptionnelle. Et Aldama qui va peut-être prendre la deuxième place là. À la grecque, oui, c'est fait. 14,67 m pour Yamil et Aldama qui est désormais deuxième de ce concours. Et Piatik qui vient d'en sortir. Et Piatik qui n'est plus sur le podium, c'est vrai. Encore des belles épreuves, Alexandre, dans cette finale mondiale qui effectivement réunit ce qui se fait de mieux cette saison. Ce sont des mini-championnats du monde concentrés sur deux demi-journées. Et j'ai envie de dire, Stéphane, que ces finales mondiales sont en train de s'installer dans le calendrier et surtout depuis qu'elles ont déménagé à Stuttgart. C'est-à-dire depuis cette année tout simplement, puisqu'avant elles avaient lié à Monaco. Et là à Stuttgart, il y a un magnifique écrin pour la pratique de l'athlétisme. Un stade somptueux. Bon, la piste verte n'est pas du meilleur goût. Mais bon, encore une fois, c'est pour réduire les contraintes visuelles lorsque les spectateurs du FB Stuttgart regardent leur équipe de football jouer. Réduire la distance entre les tribunes et la pelouse. C'est la raison pour laquelle cette piste a été peinte en verte. Mais bon, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Ça me gêne pas. D'accord, d'accord, Stéphane. C'est un spécialiste après tout. Regardez ce sautant. Oukov le russe, ça ne passe pas malheureusement. Oui, c'est dommage parce qu'on avait misé une petite pièce sur lui à Göteborg parce qu'il a un style un petit peu particulier. Ce n'est pas un athlète très agréable à regarder. Mais dans son style, en force, regardez. Ce qu'on appelle, il charge beaucoup. Il n'est pas très relâché en course d'élan. Il descend beaucoup sur l'avant-dernier appui. Et par contre, il charge longtemps. Donc il a un temps de contact avec le pied d'impulsion qui est un peu plus long. Mais par contre, quand il est dans de bonnes dispositions, ce qui ne semble pas être le cas encore aujourd'hui, eh bien c'est assez impressionnant. On l'a vu faire 2.34 avec une marge. 2.33. 2.33 cette année avec une belle marge. Mais ça reste un athlète en devenir. Et 2.37 en salle cet hiver, Ivanukov. Allez, Svatoslavton, le Tchèque. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Il y a un souci là pour le Tchèque. Allez, il essaie de se reconcentrer. Oui, effectivement, il y a du monde qui passe. On a vu les lanceuses, notamment Frank Hadditch, passer derrière lui. 2.29 pour Svatoslavton. Le grand Tchèque de 27 ans. Huitième des Jeux Olympiques d'Athènes. Et cette année, au championnat d'Europe, il a pris la sixième place à Svatoslavton. Son record, 2.33. Et il a sauté 2.32 cette année. Svatoslavton, dommage. Il était bien au-dessus de la barre pourtant. Un manque de vitesse, manque de vitesse. Et donc, il retombe dessus. Il part de loin. Il part de loin aussi, également. Donc, il a été obligé de compenser un petit peu. Regardez, il a un temps de suspension. Là, il va fixer un petit peu longtemps. Il relâche le genou libre, la jambe droite. Pour continuer à essayer d'avancer vers l'avant. Malheureusement, il part de loin. Et deuxième échec à 2.29 pour Svatoslavton. Alors, Andrei Silnov, le russe. Le champion d'Europe, Andrei Silnov, qui est en difficulté. Je crois qu'il va tenter 2.29 une troisième fois. Voilà, c'est bien cela. Il a tout gagné, au niveau continental cet été. Vainqueur de la coupe d'Europe à Malagas. Chantande d'Europe à Göteborg. Andrei Silnov. Oui, 2.29 au troisième essai, voilà. On le retrouve. Oui, on le retrouve. On retrouve Andrei Silnov de Göteborg. Et c'est bien pour la suite du concours, regardez. Déjà, très affirmé sur le plan technique. Andrei Silnov, qui n'a que 21 ans. Il avait failli franchir 2.41 mètres. Souvenez-vous, à l'occasion des championnats d'Europe de Göteborg, il avait manqué d'un souffle. Cette barre à 2.41 mètres. Allez, Thomas Yankou, le tchèque, le vice-champion d'Europe de Göteborg. Avec toujours cette barre, a priori, à 2.29 mètres. Troisième essai pour Thomas Yankou, qui a priori a moins de marge que le russe Andrei Silnov. On aperçoit Cicerova derrière, debout, là, avec le débardeur rose, qui est en train d'envoyer un SMS. Peut-être à vous, Stéphane, d'ailleurs. Allez, Thomas Yankou, il est resté dans le concours de 29. Et non. Non, le tchèque aura connu son heure de gloire cet été à Göteborg, au mois d'août, à l'occasion des championnats d'Europe. Partagez toutes les émotions de l'athlétisme avec Gaz de France. Et non, le tchèque aura connu son heure de gloire cet été à Göteborg, au mois d'août, 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 au mois d'août. Fort Focus TDC Nordic Blue, 16 690 euros. Des équipements en plus pour aimer la route encore plus. Encore sur Internet. Ça va me coûter cher. Euh, Alice ? Tu peux expliquer à ma mère ? C'est illimité. Je pourrais te parler des heures entières. Alice ? Je parle. Et il y a quoi à la télé ? Alice ! Il y a plein de chaînes. Appelez Alice. Tout est compris pour 29,95 euros par mois et il y a trois mois gratuits. Et tout est clair. Appelez vite le 10-33. Ce programme vous est présenté par Mizuno. Retour à Stuttgart avec le 5000 mètres homme. dans quelques instants. Avec Dossard 69. C'est Kenenis Abekele. Non, Kenenis Abekele. Il n'a pas le Dossard 26. Le Dossard 26, oui, bien sûr. Kenenis Abekele. Donc le petit frère Tareiku a gagné hier le 3000 mètres. Regardez, Tareiku, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là. Il est là. Dossard 27. Il est présent. Edwin Zeuil est là également. Lui aussi, on l'a vu sur 3000 mètres hier. Il y a des garçons qui doublent, Stéphane, forcément. Il y a un peu d'argent à gagner à Stuttgart. 30 000 dollars pour les vainqueurs et les lauréates de chaque épreuve. Et Tareiku Abekele a choisi de revenir en piste aujourd'hui. Et Kipchoge également. Et Kipchoge également. Alors Kipchoge, lui, il a connu des soucis hier sur le 3000 mètres, parce qu'il a terminé septième, je crois. Oui, oui, mais à mon avis, je pense qu'il va garder pour peut-être aujourd'hui, à moins que... Il a pris un bel éclat sur le dernier 400 mètres, Kipchoge. Pourtant, il est présent au départ. En tout cas, on nous avait annoncé la présence de Kipchoge. Et Kenenisa Abekele, lui, en tout cas, est bien là. Kenenisa Abekele qui a encore réalisé une grande, grande saison. Il a gagné cinq meetings Golden League sur six. Donc, il s'est partagé une partie du Mago avec les autres lauréats. Il n'est pas là, Kipchoge. Non, Kipchoge n'est pas là. Le Sarnier en quatre n'est pas là. Kipchoge n'est pas là. Il y a donc les frères Bekele, Kenenisa et Tariku. Il y a également Jonah Sherriott, Mike Keegan, Mika Kogo, Edwin Soi, Boniface Songok, Boniface Kipropre. Mais il n'y a pas Isaac Songok, le seul à avoir battu Bekele cette année. C'était à Oslo sur 5000 mètres. Alors, une course sans lièvre. On a vu que sur le 3000 stiples, on avait recruté un lièvre à la toute dernière minute. Là, sur 5000 mètres, a priori, il n'y a pas de lièvre, puisque c'est Bekele tout de suite qui prend la direction de la course. Sur ce qu'on a vu à Berlin, il peut partir au deuxième kilomètre, dire bye-bye si le rythme n'est pas assez rapide et aller chercher la course et la victoire tout seul sur un rythme très élevé. Donc, a priori, normalement, sur ce qu'on a vu la semaine dernière, il reste redoutable, Kenenisa Bekele. Très performant, quel que soit le rythme. Regardez, Turnblad, concours parfait. Les bus Turnblad et la barre déjà à 2 mètres 33. Ça devient sérieux. 2 mètres 33 pour le Suédois. C'est son premier échec du concours. Oui, c'est son premier échec et c'est surtout une montée de barre assez étonnante parce que 29-33, ça va faire des dégâts. La transition est brutale. La 4 centimètres d'un coup, surtout à cette patte de la saison. C'est vrai que je pense notamment au Russe Hukov qui, on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, malheureusement, à chaque fois qu'on en parle, on ne le voit pas autant. Il a été éliminé à 2,29. Et c'est vrai que quand on a un style un petit peu coûteux, et bien quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. On reste un petit peu lourd, alors qu'on peut limiter un peu les dégâts dans d'autres disciplines et encore si vous partez sur un rythme très élevé sur l'eau de mi-fond et que vous êtes lactique au bout de 100 mètres parce que la course, elle est partie rapide, il faut réussir à récupérer pendant l'effort et ce n'est pas donné à tout le monde. Kenenisa Bekele en tête pour l'instant. Avec en deuxième position, Tariku Bekele. On l'a dans cette course, les deux premiers du 3000 mètres hier. Tariku Bekele et Edwin Soy, le Kenyan. Et on revient sur la hauteur avec Stéphane Holm. La barre toujours à 2 mètres, 33 bien évidemment. Premier essai pour le Suédois. C'est vrai, 2.33, c'est déjà une hauteur plus que respectable. C'était la meilleure paire fondiale de l'année il y a encore un mois, avant les exploits de Stilnauf à Göteborg et à Monaco. On ne sont que quatre à avoir franchi cette hauteur cette saison. Donc c'est dire que la montée de barre est assez étonnante. J'aurais bien aimé 29.32, mais bon, je ne suis pas dans le comité qui va décider des montées de barre. Malheureusement, elle est très dure, cette montée. Elle va faire beaucoup de dégâts. Elle va peut-être dessiner tout de suite. Stéphane Holm, le beau dommage ! Le premier qui va passer, en tout cas, prendra une sérieuse option sur la victoire. Peut-être Stilnauf, allez savoir. Parce qu'il a fait un échec à 29, mais s'il passe 33, là, il se replace. Premier échec également dans ce concours pour Stéphane Holm. Le passage au premier kilomètre en 2 minutes 48. Souvenez-vous, sur le 3.000 stiples, le premier kilomètre avait été parcouru en 2.33, c'est ça ? Tout à fait. C'était vraiment un rythme de fou ! Là, on est sur des bases, encore une fois, sur des bases de 13.45. 13 minutes 45. On est un petit peu plus lent si on veut vraiment être pointu, mais on sait que ça va accélérer. Et on est sur des bases. On est sur des bases. Alors, Kéné Misa-Bekélé, quelqu'un peut rentrer dans le rang. Et on revient, nous, avec Rybakov. Lui aussi, il concourt parfait pour l'instant. Yaroslav Rybakov. Où c'était haut ? C'était aussi, oui. Il est au-dessus. Au-au-dessus. Avant la barre, il retombe dessus. Un peu crispé, quand même. On n'aura pas droit au ralenti, cette fois. Et on retrouve, nous, les Éthiopiens. Les trois Éthiopiens en tête du 5 000. Avec Tariku Bekele, qui s'affirme dans l'ombre de son grand frère. Il n'a que 10 devant, Tariku Bekele. Bainqueur du 3 000 mètres hier, donc. Et surtout, champion du monde junior du 5 000 mètres. C'était en Chine, il y a de cela quelques jours. L'autre Éthiopien, il a 17 ans. Tout simplement, Abraham Cherkos Féleke. Abraham Cherkos, 16 ans. Il est de 89. 16 ans, et bientôt 17 ans. Il aura 17 ans dans une semaine. C'est assez impressionnant. Et que là, il n'hésite pas à les mettre sur la piste. Mais c'est vrai que l'Éthiopie a moins de réservoirs que le Kenya. Peut-être, on va dire, plus de qualité, puisque c'est les Éthiopiens qui dominent. Oh là là. Je m'arrête un instant, Stéphane, sur Abraham Cherkos. On va retrouver tout de même Zvatislav Tone à la hauteur. Le petit jeune, donc. Oui, le petit jeune, Abraham Cherkos. Il n'a pas 17 ans. Et il a déjà couru le 5000 en 12 minutes, 54 secondes. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est presque effrayant, même. Oui, presque effrayant. Il détient d'ailleurs les records du monde cadet, du 3000 et du 5000 m. Et c'est lui qui est en tête, Abraham Cherkos. Voilà. La petite merveille éthiopienne. Alors que Bekele n'a que 24 ans. On ne va pas l'enterrer, Bekele. Et sa carrière est loin d'être terminée, mais la relève, elle est là. Il y a son frein qui pousse déjà. Et le petit jeune derrière, là, qui a 17 ans. Abraham Cherkos. Il n'a pas 17 ans. 12,54 cette année sur 5000 m. 12 minutes, 54 secondes. Ah oui, là, respect. Chapeau bas. C'est largement en dessous du record de France. Voilà. Pour vous situer un petit peu le niveau de... Le record de France de Smiles Gear, qui est à 12 minutes 58, je crois. Hallucidant. Ouais, il va dire. Et Tariku, qui regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, oui, Kenny Lisa. Kenny Lisa a disparu, Alexandre. Kenny Lisa a dékeleé. Il est là, Alexandre 226 en 5e position. On le voit. Il fait une course d'observation. Alors, 6-9, là, il a peut-être un gros coup à l'œil. Il a joué. Regarde, il est passé presque à la trappe à 29. Quatrième pour le moment. Deuxième essai à 2,33 m pour Andrei Silnov. Le chanton d'Europe. Et bien, voilà. Le premier à passer de 33, c'est Silnov. Il gagne les concours importants, Silnov. Il a du tempérament. 21 ans, mais déjà, une grosse force de capacité mentale. Et surtout, on lui souhaite de durer Andrei Silnov. Ce qui n'a pas été le cas de tous les sauteurs russes ces dernières années. Par exemple, qui se souvient de Sergei, Kliugin, le champion olympique de Sydney en 2000. Vous, en tout cas ? Oui, mais malheureusement, je suis peut-être le seul. Je dis que j'agère à peine, Stéphane, mais c'est vrai qu'il a disparu très vite, Kliugin. C'est dommage. Car c'était un superbe athlète également. Il y a moins de turnover, de renouvellement dans l'équipe de saut en hauteur féminin, russe. Par contre, elles sont là depuis pas mal de temps. C'est vrai que chez les hommes, il y a plus de renouvellement. Et on les voit apparaître et disparaître très rapidement, même pas sur une olympiade. Kliugin qui avait gagné les Jeux avec 2,35 m à Sydney. Souvent plus d'animaux. Alors justement, il était passé juste avant l'orage, je crois. Il y avait plein d'animaux volants, je ne sais plus ce que c'était. Les animaux volants, Stéphane ? Enfin, des insectes, pardon. Ah bon ? Oui, il avait envahi le stade. Je ne sais pas si c'était des papillons, des criquets peut-être ? Des criquets ou je ne sais quoi, mais c'était assez impressionnant. Il y avait eu l'orage, oui. Linus Turnblad à 2,33. Oh là 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 ! Quand il était haut, Linus Turnblad, qu'il était haut, le Suédois ! Il rejoint Andrei Silnov et il prend la tête du concours. Oui, oui, il prend la tête du concours. Ah oui, il le rejoint à cet auteur et il prend la tête. Tout à fait magnifique. Regardez, petit bout de langue. Attention à ne pas se couper la langue. Alors, concernant les montées de barres, la prochaine barre sera à 2,36, voilà. On vient un petit peu, un peu plus raisonnable. Mais 2,36, ça reste énorme. Turnblad, premier. Et oui, le coach, il est content. Récipi Devechi, dernier essai pour la grecque, elle est troisième pour l'instant. 14,61 m au troisième essai, après avoir mordu ses deux premiers. La vie championne d'Europe et vie championne olympique. Devechi, elle n'a pas cherché la première place, mais pour la deuxième place, c'est pas mal. J'ai confondu les lignes bleu et rouge. Alors, la bleue matérialise le record du monde, c'est ça ? Et la rouge, la première place. Donc, elle prend la deuxième place, puisqu'elle a la même perfe, mais au deuxième meilleur saut, à 61, elle prend la deuxième place. Voilà, deuxième place pour Devechi. La hiérarchie des championnats de repères respectés, avec la victoire de Lebedeva, devant Rissopi Devechi. Stefan Hall, ma 2,33 m, deuxième essai pour le Suédois. Entre la bague, la main dans les cheveux sur le visage et le tirage de maillot, il a des tics. Stefan Hall, c'est impressionnant. Stefan Hall, dommage, dommage, dommage. Encore un superbe essai, là, il est très très haut avant, la barre, par contre, il retombe dessus. Allez, Tatiana Lebedeva, dernier essai pour la Russe, qui a concours gagné, avec 14,82 m, deuxième essai. Encore une saison magnifique pour Tatiana Lebedeva. Ah, puis une belle finale, parce qu'elle a gagné la longueur hier. Elle gagne le triple saut aujourd'hui, 60 000 dollars en poche. Pour Lebedeva, c'est pas encore ça. Heureusement qu'elle a fait un saut à 14,82, parce qu'elle est quand même plus proche que 14,50. Mais bon, peu importe, elle gagne, elle gagne ce concours, et surtout, elle fait le doublé. Longueur triple saut ici à Stuttgart, qui fait Tatiana Lebedeva. Ah oui, elle est en train de se faire un palmarès, c'est Lebedeva qui a ça impressionnant. Et puis un compte en banque impressionnant aussi, car l'an dernier, Stefan, rappelez-vous, elle avait été la seule à gagner les six épreuves de la Golden League dans sa discipline de triple saut. Et elle avait été la seule, d'ailleurs, à recevoir le chèque d'un million de dollars. Oui, et c'est un petit peu à cause d'elle, et dans le cas aussi de Christina Ronde, qu'on avait gagné 5 sur 6, que le règlement avait changé, avait évolué. Et on avait donné un joker, un droit à l'erreur, en fait, aux prétendants. Aux prétendants. Ceux qui gagnaient les 6 avaient droit à se partager les 500 000 dollars. Et ceux qui gagnaient 5 ou 6 épreuves, c'est partager les 500 autres 1.8 dollars. Voilà, les Bedeva donc victorieuses avec les 14.82 au triple saut. Il reste, il reste quoi ? 3 minutes de course dans ce 5 000. Il reste 4 minutes, un peu plus de 4 minutes, un qui sera presque 5 minutes. Vous voyez, vous, ce 5 000 se courir en 15 minutes ? Peut-être pas, si ? Non, non, même s'ils ne sont toujours pas sur des bases très très élevées, il va y avoir un emballage de furieux. A priori, oui, on n'est pas sur des bases élevées, on est sur des bases supérieures à 13 minutes pour l'instant, bien sûr. Avec un peloton toujours compact. On est sur des bases, là, en 10.20 au 3600, on est sur des bases de 14.30. Mais ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer un peu, mais on va avoir du mal à passer les 14 minutes, en tout cas. Edwin Soil en tête, avec à ses côtés le SART 80, Mika Kogo, vainqueur de 10 000 mètres de Bruxelles cette année. Un soirée, comme ça, à trois quarts de l'arrivée, il ne voit pas, Alexandre, comment la victoire pourrait échapper à Ken Nisa Bekele, tant qu'il a montré. Et si son frère, et si son petit frère, Tariku, qui était impressionnant sur son dernier tour hier à l'occasion du 3000, si Tariku venait discuter de la victoire à son grand frère. Ah, je ne sais pas, ça ferait des ordres. Ça ferait peut-être des ordres. Oui, entre frères. Cela dit, on a bien vu les deux Éthiopiennes, Déphare et Dibaba, s'étrippés hier à l'issue d'une dernière ligne droite exceptionnelle. Oui, à Berlin, déjà, il y avait les hostilités et il y a eu la revanche hier, donc la belle tout à l'heure. La belle tout à l'heure, ce sera sur 3000 mètres, puisqu'elles seront toutes les deux au départ. Mésareth, Déphare et Tyronej, Dibaba, les soeurs ennemies éthiopiennes. Allez, Stéphano, il va de naître 33. Ça peut passer, ça peut passer pour moi, c'est dommage, 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 dommage. C'est quand même, Alexandre, un des plus beaux sauts qu'on ait vu aujourd'hui, celui-là. Dommage, on aurait bien voulu qu'il accompagne Thornblad et Silnov à 2,36. Ah ouais, quelle belle tentative encore. Encore plus beau que le précédent, malheureusement pas de ralenti. On a deux tours de l'arrivée et ça s'est à peine accéléré. On va être en dessous des 14 minutes, mais tout juste. Mais l'important, encore une fois, sur cette course, on le voit bien, c'est la manière de gérer l'effort, sans lièvre. Donc on a décidé, et ils l'ont fait en l'occurrence, d'attendre, de faire de l'attentisme et de lancer les hostilités. Regardez, Canelis Abekele s'est un petit peu décalé, elle était en ferme à la corde, elle s'est replacée un petit peu. Pour commencer à préparer l'emballage, on est à 600 mètres de la ligne. Canelis Abekele en troisième position pour l'instant. Avec Taricou à ses côtés. On est sur un bon rythme, une autour. Là ça a accéléré sérieusement. Et regardez derrière, on a du mal à suivre. Ça s'est accéléré progressivement, regardez. Canelis Abekele imperceptiblement. Boniface qui prend au plus grand dé, qui tente de remonter également. Canelis Abekele qui va sans doute apposer un sprint long à ses adversaires. On se bouscule. On se bouscule derrière. C'est Taricou qui joue des coudes encore peut-être, non ? Le petit frère, comme lors du 3000 hier. Il est en train de s'affirmer, tant sur le plan chronométrique et victoire, mais aussi des coudes. Alors il y aura un chrono en moins de 14 minutes, mais bon, tout juste. Regardez, Canelis Abekele avec l'attaque d'Edwin Soy. Et contre le gagnant, Canelis Abekele, il n'a pas l'air d'avoir récupéré de la semaine dernière. Derrière, c'est sauf qui peut. Canelis Abekele toujours en tête. Et le petit cadet là, qui fait... Le petit cadet, oui, 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 oui. Cherkos, Abraham Cherkos, en quatrième position pour l'instant, 16 ans. Abraham Cherkos, vice-champion du monde junior du 5000 mètres derrière Taricou Bekele. Il y a quelques semaines de cela en Chine. Mais c'est Canelis Abekele qui va rester le maître. Canelis Abekele devant Edwin Soy. Taricou Bekele en troisième position. Abraham Cherkos en quatrième position. Il va prendre la troisième place. Il va aller prendre la troisième place peut-être devant Taricou Bekele. En tout cas pour la victoire, Canelis Abekele devant Edwin Soy. Et la troisième place pour Cherkos. Cherkos qui termine troisième. 12 000 dollars pour le petit cadet là. 12 000 dollars pour le petit cadet. Ce sont plus joli prize money, je l'imagine. 12 000 dollars. Cette tarif en 12 000 francs. Ancien franc. Ancien franc. Et 30 000 dollars pour Canelis Abekele qui s'impose en 13 minutes 40 secondes et 62 centièmes. Le temps de Bekele sur son dernier 400 ? Très très vite. Très très vite. Aux alentours des 53 je pense. J'ai pas... J'ai pas pris le temps. J'ai abandonné mon petit peu d'oie. Et ce signe à l'arrivée. Voilà Canelis Abekele qui n'aura donc connu qu'une défaite cette année. C'était à Oslo. Et à Londres. Battu à Londres aussi, pardon. Voilà, qu'est-ce que je dis ? Il a été battu à Londres et à Oslo à chaque fois par le même homme, Isaac Sandok. Par contre, ce petit cadet, il fait déjà bien mature. On va bien savoir sa date de naissance réelle. Abraham Cherkos. Abraham Cherkos Fekele. Troisième donc de cette finale mondiale. On en reparlera bien sûr de ce garçon. Fekele, Fekele, Fekele. J'ai dit Fekele. Oh, Fekele, pardon. Allons-en, résiste in extremis à Schumacher. Ferrari revient à deux points de renom. À quatre Grands Prix de la fin, rien n'est joué pour les titres. À Monza, devant ses Ticosi, la Scuderia veut prendre le commandement. Sur l'autodrome flétiche à près de 350 km heure, l'objectif est possible. Pour garder l'avantage, l'écurie française mise sur sa quitte dernière révolution moteur. Suspense. Grand Prix d'Italie. Ce soir, vivez ou revivez la course à 17h sur Eurosport. C'était le meilleur de la F1 avec Vitalift. Soins hydratants en tillage de L'Oréal-Menexpert. Avec Sport Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Détendez-vous. Vous voyagez avec Orange. Alors ? J'ai rien senti. T'as vraiment rien senti ? Non, rien. Quattro Titanium, le premier rasoir 4 lames au traitement en titane. Pour une glisse intensément agréable et une nouvelle sensation de douceur. Nouveau Quattro Titanium de Wilkinson. Vous rêvez d'un rasage zéro irritation ? Testez Quattro Titanium sur Azoray gratuit. Ce programme vous est présenté par Mizuno. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour l'instant les éthiopiens qui réalisent le grand chelème et les éthiopiennes réalisent le grand chelème sur les distances de 3000 et de 5000 et on ne voit pas très bien qu'ils pourraient empêcher le grand chelème puisque Defar et Di Baba vont se discuter de la victoire selon toute vraisemblance et peut-être encore une fois Morecamati pour un triple éthiopien allez voilà, ils se sont placés là terrible, terrible voilà, dernier tour 7.36 donc ça a accéléré déjà voilà, Guelete-Burca aux avant-postes alors ce n'est pas n'importe qui Guelete-Burca bâti puisque c'est la championne du monde de cross-cours cette année ça commence, c'est parti on est parti pour 300 mètres de feu c'est parti avec pour l'instant Meseret Defar devant Tyronej Di Baba hier sur le 5000 c'est Di Baba qui a menoncé le sprint et là Meseret Defar alors on va rester sur l'avant de la course s'il vous plaît voilà c'est beaucoup mieux comme ça Meseret Defar pour l'instant qui tient elle a l'air d'avoir les reins solides Meseret Defar la championne olympique du 5000 mètres face à Tyronej Di Baba la championne du monde du 5000 mètres c'est beau Meseret Defar toujours en tête les deux éthiopiennes qui sont seules au monde comme hier à l'occasion du 5000 allez l'arrivée entre Meseret Defar et Tyronej Di Baba Tyronej Di Baba qui coince semble-t-il et qui va laisser Meseret Defar s'échapper et bien voilà et qui était parfaite entre les deux éthiopiennes le 5000 pour Di Baba et le 3000 mètres pour Meseret Defar avec un superbe dernier tour 8 minutes 34 secondes et 18 centièmes quelle fin de course un 300 mètres de feu un 300 mètres de feu les deux grandes championnes qui s'affrontent et c'est bien parce qu'avec leur rivalité interne on va dire elles vont encore nous montrer de très belles choses 8'34 dans ces conditions là en étant parti assez lentement Alexandre c'est assez étonnant c'est encore des championnats tout simplement victoire de Meseret Defar devant Tyronej Di Baba Meseret Defar qui avait privé Di Baba à Pactol lors de la dernière étape de la Golden League à Berlin puisqu'elle avait battu sa compatriote Di Baba avait pris sa revanche hier sur le 5000 et La Belle le 3000 mètres revient donc à Meseret Defar qui aura connu une année magnifique avec également son record du monde du 5000 mètres à New York au mois de juin oui et un sans-faut pour l'instant des éthiopiennes qui est là on réalise quand même Alexandre la sixième perte mondiale de l'année sans lièvre même si l'Australienne a lancé la course sur un bon rythme avec une petite respiration on se retrouve bien sûr très vite à Stuttgart pour la fin de ses finales à tout de suite à L'Ave-A-T-G-A-T-G-A-T à L'Ave-A-T-G-A-T Sous-titrage Société Radio-Canada Eurosport sur SFR, c'est le meilleur du sport où vous voulez, quand vous voulez. Ce programme vous est présenté par Mizuno. Voilà le troisième essai de Andreas Torquilson. Vous avez vu la fin du ralenti, 88m89 encore pour Torquilson. qui confirme qu'il est bien le nouveau patron de la discipline. Oui mais encore une fois, il y a un adversaire sérieux, la personne de Pete Kamaki, qui lance juste derrière lui. Qui va lancer maintenant. Et c'est vraiment deux beaux porte-drapeau de la discipline. Après Yann Zelesny, maître de la discipline, qui va sans doute, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre part à son dernier, ou un de ses derniers concours en tout cas. Pour l'instant il n'est pas dans les trois premiers Zelesny. Pete Kamaki, lui, il est deuxième pour l'instant, le Fallon d'être, toujours cette technique aussi spectaculaire, mais celui-là, il y ira aussi, il va le voir. Si, si, il va le voir, il a secoué la tête, la Pete Kamaki. Il lui restera un essai, et il peut encore prendre la première place à Torquilson. Regardez, il est très ramassé sur sa course. Regardez, avec un talon, un pied, une pose de pied quasiment à plat. Par contre, ça accélère très fort. Et derrière, il y a un énorme transfert, là, jusqu'au moment où le Javelot quitte la main du lanceur. Alors, va-t-il améliorer, je pense, le premier essai ? Et oui, 87,78 mètres pour Pete Kamaki, qui progresse. On va revoir le troisième essai d'Andreas Torquilson, si vous le voulez bien. Merci beaucoup à François Sébier, voilà, de nous avoir recalé ce jet. On a vu la fin du ralenti seulement, Stéphane, et ça méritait tout de même un lancé grandeur nature. Regardez, le troisième essai de Torquilson. Vous voyez que c'est plus équilibré, c'est plus homogène que Pete Kamaki. Et là, encore un jet près des 89 mètres, quand même, quand même. Alors, lui, c'est la gravure de mode. Il est beau comme un dieu grec. Et en plus, il lance très très loin, surtout, Andreas Torquilson. Regardez, la phase de prise d'élan, la phase de placement, l'équilibre du bras gauche, la fixation du bras gauche, l'accélération en dessous, la reprise d'appui. Vous voyez qu'il avait un petit peu plus de marge que sur son premier essai A8950. Il a eu le temps de faire droite-gauche en retour de jet. Plus de disponibilité, mais pas forcément un meilleur jet. Regardez, quand même, 88-89. Allez, retour sur le direct. Avec, mon cher Stéphane Caristan, le 1500 mètres. Oui, oui, qui se prépare. Encore une course magnifique. Malheureusement, sans Medibala. Medibala, qui avait une place dans ce 1500 mètres des finales mondiales. Malheureusement, après un dernier test sur 1000 mètres à Nancy, cette semaine, Medibala a déclaré forfait, car il souffre d'une sinusite. C'est dommage, car Medibala a encore couru le 1000 mètres en 2 minutes 15 à Nancy. C'était en milieu de semaine et il avait peut-être le potentiel. C'était mardi et ce n'est pas le résultat qui a fait renoncer à cette compétition. C'est plus la sinusite et les médicaments qui vont avec qui font qu'il n'est pas présent. Et donc, a priori, une fin de saison pour Medibala. Oui, qu'on ne reverra plus, puisqu'il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France, puisqu'il avait décliné sa sélection pour la Coupe d'Europe de Malaga. Oui, c'est un long feuilleton de l'été pour ce qui concerne Medibala, qui n'étant pas présent à la Coupe d'Europe. Le DTN avait choisi de reconduire l'équipe victorieuse de la Coupe d'Europe de Malaga au mois de juin, dans son intégralité pour la Coupe du Monde. Daniel Kipschir-Chamon, le Kenyan, meilleur performeur mondial de l'année, avec ses 3 minutes 29 secondes et 200ème. Il y aura également Ivanejko, bien sûr le vice-champion d'Europe, l'Ukrainien, le forçat, le stakhanoviste du 1500 mètres, Ivanejko, qui a encore beaucoup couru cette année. Et qui a semblé émoussé, notamment à Bruxelles, où il s'est contenté de la 16ème place, très loin de Medibala, qui avait gagné ce meeting. Mais bon, attention, Ivanejko, il est capable de recharger ses batteries assez vite, et l'Ukrainien, avec son finish, en cas de course tactique, est capable de venir inquiéter les meilleurs. Il y aura Bernard Lagathe également, l'Américain, bien évidemment, qui est néant d'origine, mais américain depuis 3 ans maintenant. Bernard Lagathe, donc, qui sera présent dans ce peloton. C'est parti, pas de français, dans ce cas 100 mètres, malheureusement. C'est parti très très vite. Un français et, je crois, un seul Européen. Il y a Ivanejko déjà, et bien c'est le seul. Tous les autres sont africains et un américain, d'origine kenyanne, Bernard Lagathe. Sinon c'est l'Algérie, le Maroc, 2 Algériens, 2 Maroc, 3 Marocains, 2 Algériens. C'est Augustine Choguet qui est en tête pour l'instant. Et dans Daniel Kipschir-Chamen en 2ème position. Augustine Choguet, le tout jeune, tout jeune, tout jeune athlète kenyan. Il n'a que 18 ans, Augustine Choguet, 3 minutes 32 secondes et 48 centièmes cette saison. Daniel Kipschir-Chamen, le meilleur performeur mondial de l'année. En 2ème position, 3ème position, on retrouve Shadra Korir. Pour l'instant, Ivanejko est en retrait. Il y a 3 Marocains dans cette course. Adil Koush, qui est pour l'instant en cul de peloton. Adil Koush, le vice-chantillon du monde d'Elzinki. Il y a Mohamed Moustawi et il y a Abdelhati Figuider. Et puis un Algérien également. Tarek Boukensa. Quand on pense à Adil Koush, c'est vrai que c'était le lieutenant d'Ishamel Ghirouge pendant pas mal d'années, pendant pas mal de grands championnats. Le maître ayant disparu, il va chercher quand même une médaille d'argent au championnat du monde. Donc ça veut dire le luxe qu'avait le Maroc pour se permettre d'avoir un lièvre de ce niveau. Et là, Koush, il est en avant-dernière position, puisque c'est Ivanejko qui ferme la marche. Et Ivanejko, je pense quand même qu'il a du mal à terminer la saison. Oui, parce que là, on n'a pas l'habitude de voir Echko aussi mal placé tout de même après 800 mètres de course. Et là, il est toujours en dernière position, Ivanejko. Augustin Choguet toujours en tête. Il a eu sa pointe de forme, j'ai l'impression, quand même assez tôt dans la saison. Et où il a été vraiment terrible avec son redoutable finish. Il est arrivé passablement émoussé à Helsinki, à Götborg. Il a limité les dégâts, mais là, derrière, la fin de saison, il a été un peu plus difficile. Augustin Choguet devant Kipschir Chircomen en troisième position. Le Sars 82, c'est Chadra Korir. Et Bernard Lagat, en cinquième position pour l'instant. Adil Kaouche qui se replace. Un tour de l'arrivée. Non, Adil Kaouche ne se replace pas, il est en dernière position, pardon. J'ai confondu avec Hibouider, le Marocain. C'est mon patrilote. Allez, c'est Kipschir Chircomen, là, qui accélère progressivement à 300 mètres de l'arrivée. Avec Alex Kipschirchir. Il est temps de réagir. Augustin Choguet en troisième position. Adil Kaouche est largué. Tout simplement, Kipschir Chircomen. Kipschir Chircour en deuxième position. Et ça revient. Regardez, Bernard Lagat qui est en train de produire son effort. Bernard Lagat qui est en train de produire son effort à 200 mètres de l'arrivée dans le virage. Bernard Lagat qui passe en tête à l'entrée de la ligne droite. Et il amène avec lui... Et Kipschir Chircomen qui est en grosse difficulté, qui est en train de craquer le retour d'Ivan Ejko, mais ce sera trop tard. Bernard Lagat qui va se faire prendre la victoire par Alex Kipschirchir en 3'32'77. Un bon chrono de fin de saison pour Alex Kipschirchir qui s'impose devant Bernard Lagat. Lagat qui n'a pas tenu l'intégralité de la dernière ligne droite. Ah oui, il a semblé un moment revenir. Il a coincé, surtout. On vous dit quand vous croisez, quand vous crispez, eh bien, là, les gestes deviennent un petit peu heurtés. Regardez, 3'32'77, c'est quand même le record des championnats qui a été détenu par Ivan Ejko en 3'33'50 l'année dernière à Monaco. Et c'est Alex Kipschirchir qui s'impose double champion d'Afrique cette année sur 800 et 1500 mètres. C'était dans le cadre paradisiaque de l'île Maurice. Alex Kipschirchir qui a également remporté les Jeux du Commonwealth sur 800 mètres. Belle saison. Belle saison pour le Kenyon. Trois titres majeurs et une victoire à l'occasion de ces finales mondiales à Stuttgart sur 1500 mètres devant Bernard Lagat et Augustine Choguet-Ivan Ejko prend la cinquième place. Sous-titrage ST' 501 Eurosport.fr et son grand jeu Européen Football Game. Pronostiquez sur vos équipes nationales européennes préférées et gagnez de fabuleux cadeaux. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Nouvelle Volvo S80. La technologie proactive selon Volvo. Vous aimez anticiper ? Elle aussi. Avec LCL demandez à votre argent. Avec l'assurance auto LCL on vous dépanne en 60 minutes sinon on vous offre 30 euros. Alors heureux ? Ah bah oui alors là ! Heureux hein ! Partagez toutes les émotions de l'athlétisme avec Gaz de France Sortez vos mouchoirs ! C'est un moment terriblement émouvant ! Le dernier lancé de Yann Zélezny en compétition ! Et bien voilà ! Il dépasse les 80 mètres Stéphane pour le dernier jet de sa fabuleuse carrière. A 40 ans Yann Zélezny dit adieu à la scène avec derrière lui un palmarès monumental. Et il finit avec un jet énorme à plus de 80 mètres. Probablement un record en la matière avec le nombre de jet à plus de 80 mètres dans sa carrière. Je suis sûr qu'il ne les a pas compté lui-même, c'est impossible ! Seuls les statisticiens seraient capables de rendre un réel hommage à la prodigieuse carrière de cet homme, regardez ! On sent bien que c'est la fin parce que regardez la caméra, la réalisation s'est attardée, le public le rend actuellement un grand et vibrant hommage, regardez ! C'est un grand monsieur de l'athlétisme qui s'en va, trois fois champion du monde, trois fois champion olympique, détenteur du record du monde du lancé du javelon et surtout une longévité exceptionnelle ! Voilà Yann Zélezny qui va ranger ses javelots, ranger ses pointes, Stéphane, ça fait drôle de voir Zélezny quitter la scène ! Ouais, s'il veut signer dans un club en France pour faire les interclubs au mois de mai, on sera content de l'avoir ! Ça nous fera plaisir même s'il ne s'entraîne plus ! Einars Kowals, le laiton, dernier essai également pour Einars Kowals ! Parce qu'il était réellement ambitieux Kowals, il est en survêtement carrément ! Oui, alors qu'il fait chaud, je te dis ! Oui, il a gardé une série de tee-shirt sans grosse prétention, c'est un tee-shirt à manches longues pour les débardeurs qu'on utilise en général dans ces températures ! Il n'a pas fait un gros concours en tout cas ! Et c'est Torkilson qui va s'imposer à priori dans ce concours du lancer du javelot sur 1500 mètres ! Alex Kipschirchir s'impose en 3'32'76 devant Bernard Lagathe, Augustin Choguet et 6ème place je crois pour... Eschko, oui ! Pour Ivan Eschko, l'Ukrainien, exactement ! Allez, on va suivre Vasilevskis ! On avait commencé le concours avec les lanceurs de javelot en prime time, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait aucune autre épreuve ! Eh bien, ils vont avoir droit encore à la vedette, là dans le stage, puisqu'il n'y a pas d'autre épreuve avant la dernière épreuve du 100 mètres féminin ! Dernière recette pour Vadims, Vasilevskis, il est 4ème pour l'instant ! Vasilevskis, 4ème, 4ème comme sa place au championnat d'Europe ! Dernière recette pour le laiton ! Il est bien, il a bien chiclet ce javelot et ça ne suffit pas malgré tout ! Au-delà des 80 mètres certes ! Il y a une bonne accélération mais il a peut-être un saut qui est un peu trop long et dans ce saut justement on n'arrive pas à maintenir la vitesse, on ne peut pas en tout cas en générer ! Regardez, là il y a peut-être un saut qui est un peu trop long et donc il y a peut-être un petit ralentissement qui n'est pas profitable dans la discipline, dans toutes les disciplines, il faut toujours accélérer ! Notamment dans les lancers jusqu'à ce que l'engin quitte la main du lanceur ! Alors, on nous a privé de la fin du concours de la hauteur je crois, alors sachez que c'est Tornblad qui s'impose avec 2m33 devant Andrei Sildov ! On l'avait vu la fin, mais c'est parce que c'était Tornblad qui venait de rater son 3ème SA230 ! Si, on est parti en pub tout à l'heure directement et donc on ne l'a pas vu faire son tour d'honneur ! Tornblad donc il s'impose avec 2m33 à 1cm de son record ! Et comme je vous le disais, c'est bien Sildov qui est 2ème et surtout il y a 2 3ème, Ohl et Rybakov à la 3ème position ! Peter Eisenwein, l'allemand ! C'est le 4ème essai bien sûr de Peter Eisenwein qui a dépassé les 85m ! Oui, oui, un record de la saison, 85m30 ! Il est devant son public, Eisenwein ! Il est encore à 87m20 ! On voit que c'est un clignot ! Peter Eisenwein, l'allemand ! Lui il a 38 ans ! C'est plus un diamant ! 6ème des championnats d'Europe ! C'est vrai que c'est intéressant de faire des analyses, mais l'athlétisme depuis 20 ans a évolué ! C'est vrai qu'on a des disciplines qu'on appelait à maturation tardive dans le demi-fond et notamment dans le demi-fond long ! Mais dans les disciplines explosives, comme peut l'être le Javelot, on voit, il y a les 2 ténors, ils sont très jeunes ! Et puis, il y en a d'autres qui à plus de 30 ans, voire à 40 ans pour Yann Zelizny, sont encore compétitifs au plus haut niveau ! On a vu aussi des sprinters comme Linford Christie ou Merlin Otero, il s'est un petit peu tordu la cheville sur le pied gauche ! Peter Eisenwein, Stéphane, une petite parenthèse ! Vous savez que l'hiver, lorsqu'il fait trop froid pour lancer le Javelot, il pousse le bob ! Oui, magnifique ! Il pousse le bob de Christoph Langen, qui n'est pas n'importe qui ! C'est le champion olympique de Soltech City en 2002 ! Je suis pas surpris ! Bob étant tellement populaire en Allemagne ! En plus ! Il y en avait un aussi, un sprinter et un lanceur ! Il y en avait Emmanuel Ostache, le lanceur de poids ! Oui, Ostache et puis un sprinter qui s'appelait Robert... je sais plus son nom ! Téropit Kéméki, c'est son meilleur essai ! Ce serait insuffisant pour aller chercher la gagne ! Mais c'est son meilleur essai, Téropit Kéméki ! Au quatrième et dernier ! Encore un concours de toute beauté là ! Quel concours ! Oh oui, magnifique ! Magnifique ce concours de lancer du Javelot ! Plus de 88 mètres sur ce dernier essai ! Il est fin hein, Téropit Kéméki ! Ce n'est pas un mastodonte, loin de là ! Il est très appliqué là dans ces derniers appuis à garder les pointes de pied vers l'avant ! À engager les pieds et les genoux vers l'avant ! Il est très très consciencieux ! Même s'il n'est pas aussi fin, aussi relâché que Torkilson ! 88 mètres 25 encore ! 88 mètres 25 ! Ce sera insuffisant bien sûr pour la gagne, pour la première place ! Mais il réalise son meilleur lancé ! Andreas Torkilson va donc remporter cette finale mondiale ! Max Robert ! Merci Eusev ! Max Robert ! Le dernier lancé d'Andreas Torkilson ! Le champion olympique et champion d'Europe du lancé du Javelot ! Une nouvelle ligne à son palmarès avec ses finales mondiales ! Qu'est-ce que c'est beau à voir en tout cas ! Puisqu'il est relâché, détendu et au-delà des 85 mètres encore Torkilson ! Superbe série, superbe concours pour le Norvégien ! Que des lancés à plus de 85 mètres ! On a quelques athlètes en athlétisme tant chez les hommes que chez les femmes qui devraient faire un calendrier comme on a fait au niveau national ! Un temps ! Pour promouvoir ce sport de base ! Courrier, lancer, sauter ! C'est tellement télégénique et photogénique ! La victoire d'Andreas Torkilson ! On va attendre la mesure de ce dernier jet à 86 mètres 27 ! Torkilson qui s'impose devant Piet Kemecki ! Et l'allemand Peter Eisenwein ! Dernière respiration publicitaire ! Et on revient à Stuttgart pour la dernière courte ! 100 mètres d'âme ! Restez avec nous ! A tout de suite ! Allonzo résiste in extremis à Schumacher ! Ferrari revient à deux points de renom ! A quatre Grand Prix de la fin, rien n'est joué pour les titres ! A Monza devant ses tifosies, la Scuderia veut prendre le commandement ! Sur l'autodrome fétiche à près de 350 km heure, l'objectif est possible ! Pour garder l'avantage de l'équipe française sur sa pire d'adolescence moteur ! Suspense ! Grand Prix d'Italie, ce soir, aujourd'hui, il y a la course à 17 heures sur Eurosport ! C'était le meilleur de la F1 avec Vitalift ! Soins hydratants anti-âge de L'Oréal Men Expert ! Avec Sport Auto ! Thé L'ami ! Et Shafites Et Thé L'ami ! Sous fait trois sites enburguents qui researchent la traduction méille Gmail ! Et Thé Lan ou parce qu'al addressing Patrick Côte en Corint段 ! Eurosport.fr et son grand jeu Européen Football Game Pronostiquez sur vos équipes nationales européennes préférées Et gagnez de fabuleux cadeaux Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct Ce garçon, il n'est pas pour toi D'accord, tu l'aimes, bon On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime Ça se saurait Non franchement, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui va devenir médecin Pourquoi pas un avocat pendant que tu y es ? Pierre, n'exagère pas non plus Regarde ta cousine, elle te sait choisir Elle est avec un pompiste Elle Le carburant est devenu un produit de luxe Passé au TDI Pour la première fois chez Volkswagen Le tour 1 de sélection TDI est à 19 100 euros Partagez toutes les émotions de l'athlétisme Avec Gaz de France Dernière course de ces finales mondiales Le 100 mètres d'âme Avec la splendide Melissa Barber Qui sera au couloir numéro 3 Elle est toute petite, vous allez le voir En taille, en gabarit bien sûr A ses côtés Sharon Simpson, la Jamaïcaine Celle qui a dominé de manière très nette La ligne droite chez les dames Elle détient je crois les 3 meilleures pertes mondiales de l'année Tout simplement Sharon Simpson Troisième du 200 mètres hier Mais avec un bon temps encore une fois Oui mais j'aurais bien aimé qu'on revoie la course quand même Surtout qu'elle la refasse Parce qu'elle a fait un départ excécrable Un virage épouvantable Même A partir du Allez du 130 mètres, 120 mètres Ça a été étonnant Alison Félix, elle n'était pas prévue Oui Et on la retrouve suite probablement à sa perte énorme d'hier Elle a gagné le 200 avec Alaclair Un record personnel égalé en 22 séions des 11 centièmes Tori Edwards, l'américaine Sera elle au couloir numéro 6 Et c'est Kim Guevart qui n'est pas là C'est Kim Guevart qui n'est pas là Qui était prévu et qui est donc forfait Elle a un lourd de tâche de représenter l'Europe Sera sur les épaules fraises de Véronique Mang Véronique Mang, votre athlète Stéphane En tout cas l'athlète que vous entraînez Déby Ferguson au 7 Donc là-bas mienne Et elle est là, Véronique Mang, couloir numéro 8 Une belle occasion peut-être pour s'approcher de son record Même si nous sommes en fin de saison Surtout elle était en vacances quasiment Vendredi elle était en vacances Et sur des négociations de dernière minute Elle est revenue sur sa décision Et elle a décalé son départ en vacances Pour être présente ici Et donc il sera intéressant de voir dans quel état d'esprit Elle arrive à se remobiliser Parce que c'est effectivement après Nancy, mardi Le meeting qu'elle a remporté en 1141 De Muriel Ortiz et Sylvain Félix Elle était un petit peu déconnectée de la saison 2006 Elle était déjà prête pour la saison 2007 C'est la star de demain probablement Oui, Sharon Simpson Regardez le physique Regardez le physique d'Alison Félix à sa droite Donc les deux athlètes à gauche là C'est quand même agréable de voir des athlètes aussi performantes Qui restent entre guillemets Assez frêles Alors Lolo Jones au couloir numéro 1 Stéphanie Dorst au couloir numéro 2 Melissa Barber est au couloir numéro 3 Melissa Barber que l'on avait vu Notamment lors des championnats du monde en salle Il avait rapporté de 60 mètres à Moscou cet hiver Au 4, Sharon Simpson Donc détentrice des deux meilleures paires mondiales de l'année 1082 et 1087 Alison Félix, la championne du monde du 200 mètres Et victorieuse du 200 mètres hier Est au couloir numéro 5 Tori Edwards au 6 Au 7, Debbie Ferguson Au 8, Véronique Mangue Ça sort très vite au 3, Melissa Barber Dernière course de ce final mondial de l'athlétisme ici à Stuttgart Au couloir numéro 3, Melissa Barber Effectivement qui a pris un départ explosif Mais Sharon Simpson revient très très fort Sharon Simpson qui va s'imposer devant Tori Edwards En 1088 encore Oh là 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 Moins 0,2 encore quasiment vendu toute la journée 1088 pour Sharon Simpson C'est la troisième meilleure perte mondiale de l'année Et désormais elle détient les trois meilleurs temps de la saison sur 100 mètres Et je crois que c'est la partenaire aussi d'entraînement d'Azafa Powell Exactement Il y a quand même des groupes, des tendances Avec le 400 et Clyde Hurd sur Wariner et Sané Richard Sur 100 mètres, eh bien il y a le groupe d'Azafa Powell Donc il y a une émulation interne qui est non négligeable 1088, Stéphane, elle a passé un cap Sixième des Jeux, sixième des championnats du monde l'an dernier Helsinki Mais là cette année, ça va beaucoup plus vite Tout s'accélère pour Sharon Simpson Ah oui, c'est très relâché Enfin c'est très relâché, ça va très vite En tout cas en vitesse gestuelle, en fréquence Et Véronique qui craque un petit peu Qu'on peut juger défensif parfois Vous pensez qu'à Santiago Bernabeu Un Real qui gagne mais qui ne fait pas le sport